Bien bonjour à toutes et à tous bienvenue dans Actu en sueur donc on revient sur les actualités je reviens sur les actualités du moment car Rusty business ain't got no business to do with it et notre cher Pauli Domso est sur un autre projet très gros projet en ce moment bien donc les actualités du moment concernent bien évidemment exclusivement notre cher Camaro Haussmann et qu'il y a de suite oui pour Camaro Haussmann parce qu'avec notre cher Pauli Domso on a fait récap réaction au combat on va ensuite parler avec le grand Fernand le sage Fernand Lopez dans King Energy épisode 4 vous invite donc à regarder ou à écouter ce podcast sur toutes les plateformes habituelles et aussi ensuite on a vu avec Pauli Domso qui pouvait éventuellement prétendre au statut de champion face à Camaro Haussmann là maintenant c'est vrai que la question finalement pour Camaro Haussmann c'est quelle suite dans l'immédiat et je pense que si vous regardez les podcasts l'assure si vous regardez nos vidéos que vous allez sur notre site l'assure.com d'ailleurs tout nouveau site n'hésitez pas à nous faire un retour dessus oui 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 je sais il y a quelques on va dire petits ajustements à faire sur les espaces pubs actuellement parce que qui dit nouveau site dit nouvelle période d'adaptation donc là on essaye de voir pour optimiser ça au mieux pas vous bombarder de pubs parce que c'est c'est relou ça fait chier tout le monde mais c'est quand même important de mettre quelques plus pour gagner un petit peu notre vie donc donc voilà donc là c'est en cours d'optimisation en tout cas n'hésitez pas à nous faire un retour sur l'architecture du site donc l'assure.com là vraiment ça bah ça a coûté un petit peu de sous ce nouveau site il y a quelqu'un dont big ben qui a travaillé là dessus d'arrache pied et qui a fait un truc qui moi je trouve est de très très bonne facture voilà donc n'hésitez pas à nous faire un retour dessus qui soit bon ou mauvais en tout cas tant que c'est constructif ça nous aide énormément bien alors donc à ma rousse man là on se dirige vers une revanche face à roré masvidal donc on sait que l'ufc veut revenir avec d'ultimate fighter d'ultimate fighter c'est l'émission qui a sauvé un l'organisation ufc on se souvient quand les frères fertita mettait de l'argent mettait de l'argent mettait de l'argent mettait de l'argent parce que pour justement maintenir l'ufc à flot et que le projet ne décollait pas il ya eu d'ultimate fighter et ce fameux combat entre forest griffin et ma mémoire de jouer des tours forest griffin une guerre une guerre absolue où en fait le combat est même devenu viral à l'époque parce que tout simplement ça a été une guerre sans nom donc d'ultimate fighter 1 9 avril 2005 à las vegas stephen bonnard contre forest griffin un combat pour l'histoire bien évidemment le premier du nom si vous devez n'en regarder qu'un parce qu'il y en a eu plusieurs regardez celui-là formidable vraiment formidable stephen bonnard contre forest griffin forest griffin s'est imposé vainqueur du premier teuf événement depuis entrée dans la légende combat depuis entrée dans la légende et qui a sauvé l'ufc parce que oui c'est devenu viral les gens ont découvert beaucoup de gens ont découvert l'ufc par ce combat là et ensuite l'ufc petit à petit bien évidemment est devenu l'organisation que nous connaissons aujourd'hui donc là le teuf donc émission telle a été où tous les combattants en gros viennent pas si vous voulez c'est un peu comme les dana white contender series qui a aujourd'hui mais vous mettez ces combattants là deux teams coachés par un combattant à chaque fois de l'ufc les gars arrivent ils s'affrontent petit à petit et en même temps ils sont filmés sur plusieurs semaines bien évidemment au même endroit donc imaginez vous mettez une vingtaine de combattants dans une même maison ce que ça peut donner et donc voilà depuis je crois 2018 il n'y a plus de teuf et donc teuf d'ultimate fighter c'est l'acronyme de d'ultimate fighter et donc là l'organisation veut tout simplement relancer le concept sur espienne mais bien évidemment pour ce soit intéressant il ya les combattants qui participent au teuf donc pour prétendre ensuite un contrat ufc mais il ya aussi les coachs parce que quand il ya une rivalité avec les coach pour moi la dernière le dernier vrai beau teuf qu'on ait eu c'était quand il y avait cody gavante en coach face à tj de la show en coach parce que là il y avait une vraie grosse animosité entre les deux et surtout au delà de ça en fait c'est ce qui est intéressant avec des ultimate fighters c'est qu'en fait les coachs bien évidemment sont aussi investis que leurs combattants au fur et à mesure on va dire parce qu'il faut surtout pas qu'ils perdent face à l'équipe adverse et donc là le plan de l'ufc de dana waite et ce que souhaite aussi camaro haussmann c'est approuvé par roré mazvidal et son camp c'est donc d'ultimate fighter avec camaro haussmann et roré mazvidal en tant que coach et à la fin de l'émission bien évidemment un affrontement entre les deux enfin après l'émission un affrontement entre les deux donc les deux serait coach personnellement on en a parlé dans le podcast précédent je ne vois pas camaro haussmann battre je ne vois pas roré mazvidal battre camaro haussmann parce que tout simplement enfin même si ok il a eu seulement six jours pour se préparer roré mazvidal mais il se préparait déjà pour camaro haussmann en fait c'est pour moi c'est ce qui est ce que je retiens c'est qu'il se préparait déjà pour camaro haussmann puisqu'en fait le combat était en discussion depuis un moment c'est comme le combat colby covington roré mazvidal il était en discussion depuis très longtemps et c'est juste qu'il y a eu des problèmes dans les négociations salariales avec l'ufc et donc finalement l'ufc a opté pour la situation bien moins onérogée de bear burns qui a ensuite eu le covid et donc l'ufc est en mode ok il nous reste une semaine pour sauver le plus gros événement de l'été pour nous qu'est ce qu'on fait soit on perd notre main event c'est quand même chiant pour un pay-per-view qui est quand même très attendu pour l'organisation ou alors eh ben on va payer roi mazvidal avec le salaire qu'il demande roi mazvidal a obtenu son salaire six jours de short notice pas de conférence de presse pas tout le circuit médiatique que vous avez habituellement 1,3 millions de pay-per-view je sais pas si vous vous rendez compte mais c'est absolument gigantesque dans le top 5 des plus gros pay-per-view de l'histoire de l'ufc bon une fois que mazvidal a fait ça certes il a perdu mais aujourd'hui il a une valeur marchande qui est énorme tout simplement énorme et c'est pour ça que camaro haussmann aujourd'hui veut cette revanche contre roi mazvidal mais donc moi sportivement ce que je meilleurs dispositions quand je dis meilleurs dispositions c'est que certes il s'entraînait pour camaro haussmann mais il a quand même fait un cutting assez dur assez brutal aussi on l'a même vu au niveau de sa chape lors du combat il était pas au top progrès donc donc voilà il sera meilleur ce côté là mais d'un point de vue math on va dire match up entre les deux c'est très très compliqué pour roi mazvidal et est-ce que ça changerait fondamentalement d'avoir cinq semaines de préparation ok peut-être qu'il sera un petit peu plus sharp dans ses dans ses coups le cher roi mais globalement quand on regarde ce qu'a fait camaro haussmann lors du premier combat je m'attends pas ce qu'il fasse quelque chose de différent face à mazvidal lors de la lors de la deuxième sachant que ça a été quand même un choix extrêmement payant pour pour lui il a tout intérêt à faire ce qu'il a fait à savoir saper complètement roi mazvidal contre la cage c'est pas spectaculaire c'est pas spectaculaire je vous l'accorde les stomps non enfin c'est pas un style qui va vous faire vous lever de votre siège et dire ouah putain à 4 heures du matin c'est extraordinaire ce que je suis en train de vivre mais face à quelqu'un d'aussi explosif que mazvidal c'est complètement compréhensible camaro haussmann il est champion ce n'est pas une star donc c'est pas comme roi mazvidal en haut il peut ou connor magregor si vous voulez ou neid diaz il peut pas se permettre de perdre parce que s'il perd il perd tout camaro haussmann donc il a tout intérêt face à un mec aussi explosif que mazvidal les deux trois premiers rounds ok ok vous le maintenez contre la cage les stomps les frappes au corps pour qu'ensuite les deux derniers rounds vous puissiez vous permettre ok là d'être au centre de la cage et face à un mazvidal qui est bien moins explosif bien moins dangereux donc voilà et je m'attends pas ce qu'il fasse vraiment des choses différentes dans le sens où il sait parfaitement tout le danger que représente quand même progrès mazvidal debout d'un autre côté mazvidal ce qui est ce qui est bien avec lui c'est qu'il a pu c'est pour ça que je trouve quand même ça intéressant pour cette revanche là c'est qu'il a pu un petit peu tâter du camaro haussmann voir comment ça se passait face à lui voir comment les échanges en grappling était voir comment bat toute la pression même de camaro haussmann et là avec les ajustements de camaro même ce qui se dit lui il a vraiment envie en tout combat si ce pute debout mais bon j'ai quand même un petit peu de mal à y croire surtout quand on a vu la manière avec laquelle camaro haussmann arrivait à le mettre au sol je pense que là aussi ceux qui ont vu les combats précédents de camaro haussmann je pense notamment à gilbert burns et colby covington là c'est différent parce que mazvidal peut être mis au sol il a été mis au sol par camaro haussmann burns et covington c'est une autre mayonnaise et donc camaro haussmann on sait qu'il a les genoux complètement en vrac c'est bien plus compliqué pour lui de se dire je vais tenter justement d'aller en lutte avec des gars qui ont un niveau d'exception là dedans ou alors donc là je parle de covington ou alors qu'ils sont très dangereux au sol je fais bien évidemment référence à gilbert burns multiple champion du monde de jujitsu enfin multiple enfin champion du monde de jujitsu brésilien donc forcément face à mazvidal il a tenté et ça a porté ses fruits bien donc et puis financièrement c'est aussi ça donc là on a vu l'aspect sportif un petit peu moins intéressant qu'un combat contre colby covington je vous l'accorde mais c'est surtout financièrement et c'est pour ça que camaro haussmann veut ce combat là aujourd'hui il a nettoyé la catégorie quand on regarde le top 5 de la division et bien tout simplement il a battu covington numéro 1 il a battu burns numéro 2 il a battu léon edwards numéro 3 il a battu roi rémas vidal numéro 4 et il n'a pas battu stephen thompson numéro 5 voilà quatre des cinq premiers il les a battus donc pour moi il a il a gagné si vous voulez il a gagné ce droit de dire le prochain combat là alors qu'il n'y a pas de clair contender si vous voulez c'est pas on n'est pas dans une situation certes 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 là je vous l'accorde une victoire consécutive pour le netwards mais honneurs n'a plus combattu depuis juillet ou septembre 2019 donc il lui faut une nouvelle victoire pour vraiment se dire là ça y est je suis présent il n'y a pas de clair gars là qui est juste derrière lui et il faut faire ce d'un shot non là on est dans une situation où covington et edwards mérite à égalité d'avoir le title shot donc pourquoi pas les faire s'affronter tous les deux en comme un event de camaro sman contre rémas vidal parce que oui mes vidal il n'a pas trop d'actu mais c'est une énorme machine afrique pour ufc et pour camaro sman et camaro sman la voilà après avoir fait le taf après avoir affronter le contender qui méritait ce title shot à savoir gilbert burns à mon sens il mérite d'avoir ce petit combat un petit peu bonus financier cette petite gourmandise contre rémas vidal et puis lui aussi n'oublions pas certes il était il se préparait d'arrache-pied pour combat contre burns mais c'était aussi en short notice pour lui puisqu'il n'a eu que six jours pour s'adapter à un changement d'adversaire complètement différent en passant de burns à rémas vidal donc lui aussi il a comme 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 rémas vidal il il a envie de montrer que le premier combat c'était pas le camaro sman auquel on pouvait s'attendre il veut vraiment mettre un point d'exclamation sur son merveilleux règne chez les welter on pour moi voilà il a le droit il a le droit d'avoir ce combat ce combat là même ceux qui ne sont pas d'accord vont regarder parce que c'est roré mas vidal parce que c'est camaro sman et non franchement ça peut être on ne peut que se réjouir on ne peut que se réjouir quand les combattants sont bien payés et là ils vont tous les deux avoir l'occasion de se faire vraiment pas mal d'argent et qui sait qui sait franchement peut-être que roré mas vidal pourrait créer la surprise et camaro sman aussi justement faire oublier un peu ce premier combat qui c'est vrai a été quand même assez pauvre en péripétie tout simplement donc honnêtement moi j'ai envie de voir ce combat j'ai envie de voir ce nouveau camaro sman encore une fois qui n'a plus peur enfin qui n'a plus peur c'est pas une question de peur mais qui qui calcule un petit peu moins qui quand il a l'occasion de finir les combats il les termine et j'ai envie de le voir là face à un roré mas vidal les deux au top les deux avec cinq semaines de préparation ou plus dans leur camp d'entraînement voir un peu ce que ce que les travaux de trevor ritman avec camaro sman est ce que camaro sman va être un petit peu plus traqué quand je dis un peu plus traqué pas attendre justement que roré mas vidal soit à point soit parfaitement tendre pour justement pouvoir striker non j'ai envie de voir cette revanche là et puis bah bien évidemment tout l'avant combat sera passionnant parce que les deux mecs ne s'aiment pas il ya énormément il y aura enfin ne s'aime pas il ya beaucoup de choses entre les deux mais on voit bien quand même qu'il ya une véritable rivalité donc ça sera aussi assez plaisant mine de rien et puis ouais non franchement ça peut être extrêmement intéressant pour pour les deux hommes potentiellement et puis pour le legacy aussi parce que c'est vrai que camaro sman l'a dire put some respect on my name il a dit ça au micro jordan immédiatement après sa victoire c'est vrai qu'aujourd'hui on il est un peu sous-estimé sous côté par rapport à ses accomplissements par rapport à tout ce qu'il a fait il ya quelqu'un qui nous a posé une question pour les comparaisons par rapport à georges saint pierre c'est vrai qu'aujourd'hui camaro sman n'a bien évidemment pas le cv de georges saint pierre 11 victoires en combat pour le titre et 9 défenses de ceinture pour jsp mais camaro sman a le record deux victoires consécutives chez les welter white qui est de 13 victoires consécutives maintenant trois défenses de ceinture et trois défenses de ceinture face aux mecs les plus effrayants de la catégorie chaque fois qu'il les a affrontés donc ça c'est vraiment enfin c'est énorme c'est énorme ce qu'est en train de faire camaro sman donc c'est pas encore au niveau de georges saint pierre bien entendu mais ce qu'il est en train d'accomplir pour la catégorie et même à l'ufc en général c'est complètement fou au même titre qu'israël adesania au même titre que habib norma gamedov adesania et habib ils n'ont pas eu un règne long sur leur quête sur la catégorie par rapport à d'autres mais c'est absolument fou d'arriver à faire ça en espace si vous voulez de deux ans de combattre tous les mecs les plus effrayants et tous les gars qui peuvent prétendre au statut de champion c'est pas juste des contenders parce qu'il faut mettre du contender je prends l'exemple de par exemple dimitrius johnson quand il a eu son règne de temps en temps on lui a donné des gages juste parce qu'il devait être actif anderson sylva même chose john jones aussi de temps en temps il s'est retrouvé face à des gars bon je sais un peu dur ce que je vais dire même si je l'aime beaucoup mais anthony smith n'appartient pas la même jeu c'est pas la même classe que john jones c'est pas la même catégorie de combattant que john jones adesania habib habib qui bat dustin poire et justin yeji connor maglégor il bat trois tueurs à gage trois mecs qui ont porté les ceintures de champion ou intérimaire mais deux mecs qui sont qu'on le stem si vous voulez là il ya le tampon champion donc c'est énorme c'est absolument monstrueux ce que rabib a réussi à faire adesania whittaker romero et polo costa c'est absolument monstrueux là aussi ils ont peut-être pas le statut champion à part pour robert whittaker mais vous avez le stem là on met aussi le tampon certifié world class pour chacun de ces mecs là donc vraiment c'est assez énorme de voir ces combattants réussir à faire ça donc pour moi aujourd'hui kamar ou sman voilà ok le titre est assez court par rapport à le règne était assez court par rapport à suite george saint pierre il n'est pas encore à ce niveau là mais ce qu'il a accompli est absolument énorme et s'il venait à poursuivre son règne ce serait assez dingue là ensuite ce qui lui permettrait vraiment à mon sens de dépasser rabbi parce que je dis de dépasser george saint pierre parce que je l'imagine mal 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 avoir ses 9 défenses de ceinture ce serait vraiment de pouvoir battre la prochaine génération de combattants prochaine génération pour moi ce serait hamzat shimaef ou justement quelqu'un de la nouvelle carte qui arrive mais c'est vrai que sinon là les covington les leon edwards qui sont les deux mecs qui méritent le plus sportivement ce serait des revanches pour kamar ou sman donc c'est pas vraiment là il commence pas à battre la prochaine génération de combattants idem pour stephen wonder boy qui mériterait aussi mais wonder boy voilà il se rapproche lentement mais sûrement des 40 ans bien donc pour la suite sinon il ya aussi kamar ou sman qui a dit quelque chose d'assez intéressant c'est par rapport à sa son éventuelle montée en middle way donc il a été interrogé par brett okamoto d' espn il a dit absolument absolument il souhaiterait monter dans cette cadeau middle way si il serait la dessenna monte chez les light heavyweight pour de bon et oui parce qu'ils seraient la dessenna toujours champion middleweight monte là il affronte début mars yann blacovic champion light heavyweight pour la ceinture et puis ensuite on sait pas trop ce qui va se passer soit dessenna va rester en light heavyweight soit peut-être monter en heavyweight comme il l'a dit mais on n'a pas vraiment l'impression qui est pour l'instant de son côté à une volonté de redescendre dans cette catégorie middleweight catégorie dans laquelle il est champion c'est vrai que pour kamar ou sman là pas mal de pas mal de questions mine de rien parce que bon kamar ou sman c'est un lutteur c'est un lutteur donc sport de préhension et c'est vrai que par rapport aux strikers ben la lutte c'est complètement enfin le en termes de catégorie de poids c'est le jour et la nuit et de réussir et c'est pour ça aussi que rabib c'est et george saint pierre d'une certaine manière ça a toujours été le reproche qu'on a pu leur faire c'était c'est des lutteurs d'exception à chaque fois mais monter de catégorie c'est beaucoup plus compliqué bien évidemment quand on est des esthètes dans ces types de disciplines et si kamar ou sman venait à monter chez les middleweight ce sera absolument monstrueux parce que là pour quelqu'un qui pratique la lutte quand vous n'avez plus cet avantage physique sur l'adversaire c'est tout de suite beaucoup plus compliqué et là pour kamar ou sman en allant chez les huit middleweight quand vous regardez les gold god de la catégorie aujourd'hui je pense par exemple à polo costa robert wittaker mine de l'un qui quand même assez solide physiquement canonnier c'est assez énorme pour lui même marvin vetori c'est des mecs qui sont extrêmement impressionnant donc non pour kamar ou sman la ce serait enfin kamar ou sman par son style s'il venait à remporter le titre le titre middleweight à mon sens ce serait encore plus impressionnant qu'il serait dessenna qui remporte le titre light heavyweight parce que là pour le coup kamar ou sman dans ce qui ce qui lui permet de gagner les combats à savoir sa lutte hormis quand il affronte des lutteurs bien évidemment là il ferait face à des gars qui sont vraiment des monstres physiques et donc la gageur serait serait là tout simplement donc ouais affaire à suivre en tout cas pour l'instant pour l'instant un personnellement moi je pense que c'est surtout en fait une réponse à bret okamoto dont d'espion pour justement montrer qu'il a qu'il a des deux vraies vélités pour la suite plutôt que de dire juste après là je vais monter c'est surtout pourra affirmer son statut de champion et dire que si jamais l'occasion se présente il pourra affronter un middleweight assez intéressant pour avoir un money fight mais je n'y crois pas trop ou alors il fera ça plutôt sur la fin de sa carrière à mon avis une fois qu'il aura absolument nettoyé sa qualité ou qu'une opportunité intéressante se présentera façon george saint pierre puisque pour l'instant que soit robert whittaker paulo costa ou canonnier par exemple ce soit à chaque fois des monstres et quand je dis des monts c'est des gars qui ont ce calibre champion potentiel george saint pierre il n'est jamais monté dans son prime dans la catégorie middleweight et donc face à anderson silva il est monté quand il ya eu michael bisping qui bon avec tout le respect qu'on a pour michael bisping tous ses records s'allongeait vite et son travail il avait pas c'était il est un peu devenu champion par surprise si vous voulez à la base lucro cole devait affronter chris wayne man lors d'une revanche extrêmement attendue wayne man s'est blessé michael bisping qui était cinquième je crois est arrivé en short notice a réussi à mettre cao lucro cole il mérite mille fois son cao mais c'est vrai que c'était un petit peu inattendu donc c'est vrai que si à mon avis c'est plus pour dire je me tiens prêt pour les middleweight et s'il ya une opportunité intéressante avec un champion comme ça qui arrive un peu d'une manière assez inattendue je sauterai sur l'occasion pour pourquoi pas obtenir la ceinture bien donc voilà c'était pour l'actu en sueur avec les news du moment et donc notamment camaro osman qui est la star du moment ça fait extrêmement plaisir pour lui et qui vient en plus de faire son entrée à la quatrième place du classement pound for pound de l'ufc big shout out à my sweet protein moins 45% surtout mêle protein avec le code la sueur moins 10% sur tout vénom avec le code la sueur